Prépare-toi Pot-de-Beurre ! Qu'est-ce que vous ? Ah ! C'est Rose Gilek ! Bien joué Pot-de-Beurre ! Cependant que dis-tu de ça ? NOLOEN LOOP ! OUAH ! Bonsoir ! Je suis Bob Lennon, ha ha, et bienvenue ! Bienvenue dans Georges-tu-sais-qui... Origine en... Ha 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 ! Ah ! Vous entendez ce bruit ? Oh la 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 ! C'est le bruit de mon tout nouveau sortilège ! Expecto ! Pas trop mods ! Ahahah ! Pas trop maudit ! Bob, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est pas censé être la tenue exclusive de Merlin qui n'obtent cible qu'en d'ailleurs regarder un stream extrêmement précis sur un stream américain de Twitch, en drop et tout le... Ahahahah ! Mais voyons, Billy, voyons ! Oui ! Ahahahah ! Mais Bob, ça veut dire que t'as regardé tous les streams américains et que t'as fait tout ce qu'il fallait pour looter les objets exclusifs à la version PS5. Billy, regarde. Regarde le pouvoir du PC. PC, maître course. Qu'est-ce qu'est-ce à dire ? La tenue serpentard d'élève qui soutient sa maison sans regarder ma perdre ma vie sur les streams des autres. La capuche, le chapeau de Merlin, le casque de maître artisan gobelin. La casquette de gavroche. Et surtout, surtout, le style absolu, les enfants. Le style absolu. Mais Bob, comment t'as fait ça ? Internet. Cet ensemble violet et pourpre d'un bon goût absolument inénarrable. Regardez ça. Regardez Georges Tu-Sais-Qui. Regardez sa démarche. Regardez son smug. Le smug. Regardez-le se déplacer tel un assassin dans les rues londoniennes. J'aime appeler cette technique la démarche du fils de putain. On est repos. C'est un début d'épisode très fort alors que oui. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je rechale ça. Excusez-moi. Paramètres. Voyons voir. Paramètres. Contrôle, interface. Sprinter, voler plus vite, voler plus bas, descendre. Et tout. Oui, l'esquive. Marcher, sauter, reculer, regarder en haut, commun à pied, sortieon. j'ai action, rébellio, protégo, esquiver, contrôle, clic avancer, bouton de la souris. Et maintenant j'ai protégo, protégo, pour me protéger de toutes les allégations en justice faites par la PS5, roulade, dans la boue, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas comme si je manquais de costume ou de charme, mais c'est bon ça, c'est bon ça, brave gens, en PC Master Race, alors, mais Bob, ils vont te bannir du live sur un jeu solo, je vous regarde, allons-y, non mais voilà, du coup, tout va bien, voyons voir, ça, j'avais quoi comme style, j'avais un style absolument imperturbable, c'est pas mal cette robe, un peu trop ostentatoire en vrai, en vrai, toutes les robes comme ça, ce sont des robes très kikoulol, qui moi me font rire, mais voilà, c'est juste pour le pied de nez aux exclusivités, j'ai installé voilà, le nouveau mode, qui enlève les nuages et les têtes de mort mouvantes de la robe des mages noirs, la rendant extrêmement délicieuse, regardez ça, habillé, habillé comme Dracula, oh la la la, ça met la max, ça met la max, sinon j'avais cette robe violette aussi qui est de très bon goût, je trouve, j'avais bien sûr la veste, cette... oh 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 oh, ça met tellement 1000-Zero le style, le drip dans ce jeu est quand même fou, il faut reconnaître que le drip dans ce jeu est assez possédé, il faut le dire, il faut le dire, vraiment ça pour le coup, ils ne se sont pas chiés dessus, je suis vraiment content, ça rend bien, je ne sais même pas ce que c'est ça, t'as vu des tentaculas vénéneuse, il va pour ça ! Style full magicien noir, petite écharpe discrète oh la 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 le béret gavroche aussi il est assez imbloquable il faut le dire même si ça c'est too much tu vois ça c'est too much il y a les crânes du coup là dessus ? Ah il y a quand même les crânes et la fumée qui bouge là dessus tant pis il est inutilisable en l'état c'est pas très ce bonnet il me fait des choses ok très bien mais voilà le drip est certain braves gens le drip est totale pardon ok très bien allons-y alors allons aider cette pauvre dame qui demande sans doute de l'aide et je suis pas sûr qu'on veuille faire ça de nuit réellement est-ce qu'on peut aller sur les maps ? la map la map la map non c'est pas ça la map je m'y perds dans ce menu ce menu est censé être débile proof et je m'y perds comme un débile oui bah grosse journée d'Ecosse on aime c'est l'Ecosse grosse matinée d'Ecosse voilà mais il fait jamais jour il fait jamais jour en Ecosse mais ce pays de la dépression quand même là on travaille on y arrive ça fait trois jours que je suis dehors là c'est bon on est chaud on est motivé allons-y allons aider cette pauvre dame une élève poudlard si loin du château enfin si loin bonjour je peux t'aider oh juste ciel oui je m'appelle Grace Pinch Smedley tu sais des Pinch Smedley de basse j'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver j'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné en fait j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac peut-être que tu pourrais m'aider si je faisais de basse c'est pas toi la fille qui vendait l'eau de son bain c'est ça peut-être que tu as perdu au fond du lac et bien rassure-toi jeune fille si ça s'est mélangé au fond du lac ton stock vient de se multiplier par un milliard as-tu déjà entendu parler de la théorie magique de la mémoire de l'eau ? plonger dans le lac ce serait une aventure épique dis-moi en plus merveilleux c'est exactement la réponse que j'espérais pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? il y a des années mon grand-père qui se prenait pour une sorte d'astronome est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles et ils ne sont jamais revenus toutes mes condoléances que leur est-il arrivé ? on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé on sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus on a supposé qu'ils s'étaient noyés mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir cette nuit-là notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux si tu pouvais plonger et aller le récupérer je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père le sortilège de cigarettes oui oui je suis familier avec cet art extrêmement sombre tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de basse ta famille serait célèbre ? c'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous mais avec toutes les découvertes que je compte faire ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler sans aucun doute avec ton visage en tant que phénomène de foire peut-être qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe au juste ? il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation c'est comme un modèle réduit de notre univers on l'utilise principalement à des fins astronomiques pour étudier les étoiles mais il a bien d'autres usages c'est un appareil fascinant malheureusement il doit être complètement rouillé maintenant mais j'aimerais quand même le récupérer ainsi je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents très bien une pensine ne serait peut-être pas le plus appropriée pour raviver le souvenir de tes grands-parents oh laisse-moi deviner ta grande famille, ton nom éternel n'a absolument pas un seul sou en poche c'est pourquoi leur seule fille unique qui se trouve à Poudlard boursière sans aucun doute à en juger par la qualité de ses vêtements est en train de racler au bord du lac noir afin de retrouver un vieux bibelot qu'il aurait été facile et simple de remplacer pour quelques galions mais j'imagine que ta consommation de bière au beurre doit réduire à peau de chagrin l'argent de poche minable que tes parents t'envoient soit ça a l'air dangereux surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale je comprends mais si tu acceptes je te serai à jamais reconnaissante et puis tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe et bien sûr ceci te reviendrait j'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac sa profondeur et les horaires des marées je pense qu'il est juste là à environ 200 mètres du quai ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père et j'imagine que je serai j'espère que tu trouveras l'astrolabe cela représenterait tellement pour notre famille on dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai je devrais plonger et aller voir par moi-même et ainsi je serai payé en visibilité très bien et bien allons-y vivons une vie d'artiste oh ça tombe bien le maillot de bain de chercheur des secrets je garde mon écharpe mon écharpe s'il vous plaît il y a un respect les lunettes les lunettes protectrices ah attends 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 j'allais faire l'erreur on ne va pas dans l'eau sans son bonnet de bain et bien taillot taillot tui ne t'en fais pas le froid n'est que passager ce lac est terriblement féminin il va se réchauffer très vite les sacrifices que je fais pour la postérité heureusement que j'ai gardé mon écharpe l'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici pense à toute cette visibilité que tu vas récolter écharpe des Highlands oh ça loot écharpe à franges encore des écharpes salut beaucoup de gens noyer sont morts ici avec leurs écharpes écharpes fleuris émerauds oh non il n'y a que des écharpes ah 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 l'astrolabe elle a une YEA trois potions Wiganwell pas une seule trois potions je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille je vais faire une petite longueur d'abord ça c'est juste pour aller ah attends une seconde non comment tu fais il nage comme moi fun fact c'est comme ça que je nage j'ai jamais réellement réussi à faire la gigabrasse comme lui fait ça j'y arrive pas par contre je fais un papillon qui va vachement vite mais dodo mais le problème c'est qu'en fait je pour pour aller vite je fais le papillon dodo mais le problème c'est que tu vois pas où tu vas en fait donc c'est terriblement ah ah eh ben voilà une petite nage matinale revigorante vivifiante comme dirait-on c'est bon pour la peau bon pour la peau comment excellent du jus de sangsues ah y'a des sangsues sur la plage oh C'est parti ! Il n'y a rien de plus agressif Il faut que je remonte sur la route Sur la route il y a des choses qui sont agressives Ne vous en faites pas je vais retourner voir la gamine juste après D'abord une petite agression Je viens de l'arpou moi s'il te plaît Il faut que je maintienne ma réputation Des araignées et de simples araignées Action ! Action ! Petite 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 Où elles sont ? Ah la voilà C'est bien il faut l'échauffement bravo ! Clenon est un diesel il y a toujours besoin un peu de temps pour s'y remettre Estimez client je vous remercie d'autres ailes Si vous comprenez des araignées Je dois vous recommander la plus grande prudence Non seulement l'utilisation de la baguette d'une autre s'avère un peu efficace Mais il se trouve que les baguettes d'acacia sont particulièrement capricieuses Je crains pour votre sécurité C'est par moi d'ailleurs à le décider de se rebeller contre vous Monsieur Ollivander Eh ben il a pas suivi les instructions il est mort Un croc d'araignée Qu'est-ce que ça chouine qu'est-ce que ça chouine Une tireuse épineuse je sais même pas ce que c'est On va bien voir Ouh qu'est-ce que c'est que ça Une cage Un nifleur C'est un piège Trop de coups Stupéfique Voilà Action Les ursants Bien tenté Trop de coups Stupéfique Deuxième essai mon grand Debout Debout Toucher une araignée enflammée pour la faire exploser Incendio Ah Saleté de monstre J'ai accompli une énigme Enfin un défi J'avais pas remarqué les défis en bas à droite Maintenant que je les ai vus Il est à droite Il est là Il est là Il est là Il est là Attends par contre Peut-être que je Très bien Non j'ai toujours pas à l'omarra Mais excuse Mais excuse Il va falloir apprendre Crocheteau Crocheteau Et pour les voitures fermées Sarcelia Je suis ravi Pour le pickpocketing Château 9 Excusez-moi Place 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 Regarde Les boys Est-ce que je peux avoir un plan incroyable Est-ce que je peux avoir un plan incroyable Il suffit juste Hahahaha T'la poue Cette mafia écossaise Excusez-moi Pardon Hahahaha Ce gang Je d'espères que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile Non ne t'en fais pas Je peux retenir ma respiration pendant très 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 longtemps Bonjour Grace J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir Oh incroyable Tu as trouvé l'astrolabe ? Oui Je l'ai bien trouvé, mais je le trouve joli, et je pense que je vais le garder pour moi. Pardon ? Mais tu n'as pas le droit ? Il ne t'appartient pas. Qui trouve garde, Grace ? C'est pas vrai, je n'y crois pas. La stupide interdiction de mon père nous a coûté un objet de famille inestimable. Eh bien j'espère que ton nouvel astrolabe ne t'apportera que misère. Encore faudrait-il que tu saches l'utiliser. Oh, ne t'en fais pas. Je savais que j'aurais dû plonger moi-même, sans tenir compte des souhaits de mon père. Ne t'en fais pas, Grace, je lui trouverai bien une utilité. Il servira par exemple à égayer la poubelle. Ah 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 ! Il a tellement mal fait son travail C'est comme ça qu'on bulie les gens Pas juste en leur volant Leur petit rappel tout Tu vois à Neville en faisant C'est ton rappel tout Non tu les aides puis tu les lâches Au moment où ils sont là Tu as enfin réparé les torts et les erreurs de ma famille Je vais pouvoir retrouver la paix Longue vie A moi C'est là que tu les abandonnes Oh putain Qu'est-ce que c'est bon Alors Très bien Euh ok Oh la vache Euh attendez Mais Malfoy il fait le bulie à cause de son berce C'était pas sa vocation Clairement Clairement c'était pas sa vocation à Malfoy Clairement il était pas naturel tu vois C'était pas un bulie très crédible Oh cette petite laine Elle est jolie ça Et j'ai récupéré du matos Est-ce que j'ai mieux Que ce que je porte Excusez moi je vérifie juste Non On essaie d'être à jour Je crois que j'ai récupéré que des écharpes d'ailleurs Attends Offensif Très bien Allez En vrai c'est bien le RP bâtard Mais t'as perdu un objet cosmétique qui t'aurait peut-être pas déplu Bon fou Tant pis On assume Si vous voulez voir l'objet cosmétique que vous auriez gagné en jouant un 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 playtrou de gentil Allez voir des milliards d'autres explayers qui le font ce jeu Je suis sûr Je suis sûr que vous trouverez quelqu'un qui est Charmant Mais quelque part Quelque part Braves gens Tout ce que j'ai à vous dire C'est que pour l'instant De tout le bullying que j'ai fait Je ne vois pas d'effet réellement néfaste Euh À part la gondesse qui est là Oh non Je savais que j'aurais dû rompre l'interdiction de mon père Pour récupérer un artefact familial du danner inestimable Alors qu'il n'y avait aucun risque Oui Peut-être que tu aurais dû Je ne sais pas Ils ont dû passer par là Réfléchis Penser Voilà Et dis-moi j'aurais vu qui selon toi Je suis occupée avec mes recherches Je n'ai pas le temps de Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps Tiens Quand on parle du lourd Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots Ah Un élève Tu n'es pas certain J'en ai assez de toi Laissez-la tranquille Stupéfique Ça me lance des stupéfiques énervés Subioso Axio Incendio Stupéfique Oh 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 Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux Ça parle bien Un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la collection Oh Tu n'as du part où t'as de dégo Peux les repousser Ouh Axio Ils vont nulle part Non Non Les blossons 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 Qu'est-ce qui s'est passé Bon sang Je n'avais jamais été agressé De la sorte Et si près de Poudlard C'est vrai que c'est énervé Pour une attaque mamie On n'y est pas On n'y est pas Par contre pourquoi ma Pourquoi ma Mon écharpe Elle a cette tête Je croyais que j'avais une petite écharpe écossaise Toute gentille Toute mignonne Ah c'est peut-être parce que je me suis Ah j'ai mal cliqué J'ai mal cliqué J'ai sans doute mal cliqué Très bien Ok Très bien T'en fais pas Les attaques ne sont pas Ne sont pas létales Cet homme a explosé Très bien Est-ce que c'est un coffre ? Il est à vous madame ? Il est à vous ce coffre Non ? Bon d'accord Excusez-moi madame Qu'est-ce que c'est ? Ça brille Tant pis Très bien Je vous écoute madame Un plaisir Est-ce que ça va ? Oui Grâce à vos excellents sortilèges de défense Je dois dire Pourquoi ces serpents cendres Étaient-ils prêts à me passer sur le corps Pour vous attraper ? Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs Au service de Victor Rockwood Ils s'intéressent à vous C'est une longue histoire Mais merci pour votre aide Eh bien Vous les avez évitées pour le moment Priam avait prévenu que ça devenait dangereux Je pense qu'il serait mieux d'avancer Avant qu'ils ne reviennent Madame Des sorts de défense Mais vous le savez pourtant madame La meilleure défense C'est le meurtre Vous avez parlé d'une certaine pria ? Oui C'est mon épouse Je dois mon intérêt pour Merlin À un livre qu'elle m'avait offert Lorsque nous étions élèves Une poufsouffle pur et dur Potioniste de génie Elle a une boutique dans l'allée des embrumes C'est une marchande itinérante Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands Très bien Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service Historienne et archéologue Grande spécialiste de Merlin Ah ! Grande spécialiste de Merlin ? Mais pourtant je vois que vous n'avez pas débloqué La cape exclusive au contenu Twitch Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe Un simple mythe ? Si Sœur Cadogan vous entendait Lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami Depuis son portrait à Poudlard Merlin a étudié à Poudlard Je m'intéresse à d'étranges installations Qu'il aurait laissées là il y a des siècles Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin Je crois qu'il les a créés pour divertir ses camarades de serpentard Lui qui adorait les puzzles et les énigmes Attends C'est pas pour divertir les cerfs d'aigle du coup ? Mais pourquoi pas ? Fascinant madame ! Je comprends votre intérêt pour Merlin J'aimerais en savoir plus sur les épreuves Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret Personne n'a encore compris comment il fonctionnait Mais je crois avoir fait une percée majeure Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves La mauve douce ? Une plante très utile Omniprésente dans les écrits de Merlin Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompu En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie Ok J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce Il est là-bas, à côté de ma tente Très bien, pas de soucis, ok Merlin était serpentard Alors je suis persuadé que Merlin était fourchelangue Mais j'étais persuadé que Merlin était... Comment ça s'appelle ? Précédé l'existence de Poudlard et des 4 fondateurs J'étais persuadé que les 4 fondateurs étaient après Merlin Mais après je peux me tromper, c'est pas... De toute façon c'est le lore d'Harry Potter Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement Même si vous en avez déjà Fort aimable ! J'ai la mauve douce Parfait Maintenant, observez les plantes sur ces piliers là Ainsi que le tourbillon au sol Chaque épreuve contient ses éléments Placez la mauve douce sur la pierre Et nous verrons bien ce qu'il se passe Très bien, on peut espérer qu'il fasse beau ! Hein l'Ecosse ? Enfin Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu Je me demande à... Incendio ! Les flammes font sombrer le bûcher Mais euh... Par la barbe de Merlin, votre sort de feu allume cette torche Non, bien sûr ça Ça marche ? C'est curieux Les bûchers ont retrouvé la sphère initiale Ah ! Je vois Ah il faut... Avant que ça se finisse de s'enfoncer D'accord Par la barbe de Merlin ! C'est magnifique ! Eh bien ! Quelle journée ? Je n'en reviens pas Euh... Ah, très bien C'est sexy effectivement Un hologramme de feuilles C'est vrai que c'est la classe J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite En effet Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement Mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Aulard Je dois y aller J'ai été ravie de vous rencontrer Eh ben... Faites bien attention surtout Maintenant que j'ai ce qu'il me faut Je pars retrouver mes notes et mes livres C'est... C'est tout ? C'est tout D'accord, bon bah... Ha 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 Cute Madame, vous avez oublié ce carton Les guillotons Enfin Bonjour jeune serpentard Scropp sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig Scropp peut vous aider Et vous, vous pouvez aider Scropp Rendez-vous dans la cour derrière le pendule Vous verrez Réveilio Alors raté Et n'en parlez à personne Surtout pas au professeur Black D'accord Oh, collection mise à jour Céleste gris clair Ça va juste explorer rapidement ce hameau Un verrou, un verrou Il y a un verrou là-dessus Il n'y a pas de verrou Pas de verrou Ça veut dire que c'est gratuit Il y a un coffre secret Ouh, encore une échappe Ha 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 Je suis dégoûté A chaque fois, c'est toujours des écharpes Réveilio Je vous jure, je n'ai pas de chance Je veux des tuniques Je veux des masques Je veux de la beauté Hop là Pardon Excuse-moi, Gabroche Hop, je prends le pognon Réveilio Qui a-t-il de plus ici ? Il y avait un sac là-bas Hop Ah, de l'équipement Vos emplacement d'équipement Sont tous plein Merde, c'est-à-dire qu'il faut que je les vende Ah, chier Ok Attends Là, il y a ce marchand à la con Bonjour Bonjour, monsieur Semi Euh... Faites péter Que proposez-vous à la vente ? Alors, achetez tout Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Achetez tout, achetez tout Oh, oh Ça me fait du mal de le vendre Mais... Que voulez-vous ? Euh... Euh... Pareil pour ça De toute façon, pareil pour tout le reste Tant que c'est pas les trucs avec les meilleures stats On s'en fout Et quand bien même les stats seraient meilleures C'est tellement insignifiant Tu trouves tellement du matos à l'infini Et de toute façon, à partir du moment où tu l'as récupéré Tu peux l'équiper en... 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 En cosmétique Moi, on s'en fout Ouais, je laisse Allez, pas dessus Grandi, pas dessus J'espère vous revoir bientôt Réveillant 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 Petit coffre Oh Collection mise à jour Petit... Petit... Petit verrou, malheureusement Petit trash Et là, il y avait un petit sac Avec un autre petit coffre Uniforme scolaire de jour Dernier cri Un autre uniforme scolaire de jour Dernier cri Quelle luck Quelle chance Quelle chance Quelle chance Voyons voir De quoi dispose-je Non, j'ai toujours celui-là Je vais voir si tu bloquais quelque chose En uniforme scolaire de jour Dernier cri Oh, le dernier cri Le dernier cri dans la mode Braves gens Le pantalon C'est Paris, mon gars C'est Vienne L'audace C'est un statement Là, on parle d'expression culturelle, mon gars Excellent Et bien, retournons à de l'arpou Bien évidemment, il pleut Parce que tant de merde Retournons à de l'arpou De l'arpou De l'arpou De l'arpou Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, une quête annexe Plateau de rattraction Le duel numéro 1 Et là Un périple sucré Gareth Weasley Sans vouloir me parler Où suis-je par contre Fonctionnellement Par rapport à de l'arpou Ça, ça mène par là-bas Je dois être au sud Je suis là en fait Ouais Donc en fait, c'est pas évident Pour moi de rejoindre le bord Je pourrais Quoique, ce serait intéressant De rentrer par là Dans de l'arpou Je vais faire ça Je suis curieux Ça m'intrigue Voilà, exact Merci Tout à fait Euh, non, non Ça, c'est la grotte Qui t'intrigue Moi, c'est de l'arpou Qui m'intriguait Il y a une maison là Réveillon Réveillon Absolument rien dedans Très bien J'entends que ça galope Sur ma gauche Mais on ne se laisse pas On ne se laisse pas détourner Et on va aller dans le pont Le pont qu'il y avait Dans les reliques de la mort Là où des gens sont morts Tragiquement Parce qu'il a été détruit Et c'est un blablabla Et tu sais 15 personnes crèvent Comme ça Très bien Réveillon Trois caisses Les caisses M'interrogent Je dois être sincère Action Je me pose des questions Plusieurs questions Même Mais c'est brave Oh là là Oh là là Oh là là Les dieux sont Réveillon Oh là Ça lag Ça lag Ça lag Ça lag J'en chie Ouais attendez Le jeu Le jeu Le jeu va 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 faire la paix Avec ma carte graphique Dès qu'il aura mis en RAM Tout ce qu'il voudra mettre en RAM Allez il faut attendre Il faut attendre Je vous jure ça va revenir C'est juste une question de temps Dès qu'il aura chargé Tout ce qu'il voudra avoir chargé Écoute c'est pas grave Réveillon Le puits aux 4 créatures Certains élèves pensent Qu'un veut prononcer au dessus de ce puits Que ce soit près du sombral Du griffon De la chimère Ou de l'hypogriffe Finit par se réaliser Si la personne a réussi A gagner la confiance De l'une de ces 4 créatures Oh Intonant Ayez le message de Scope Dans la cour Profitons-en Scrope sait tout Au sujet du livre Que vous avez trouvé Manque-t-il quelque chose ? Scrope pense qu'il n'est pas sûr D'en parler ouvertement Scrope a laissé un autre message Après le pont Dans le cercle de pierre Faites attention N'en parlez à personne Scrope ? Ah c'est fluide Qui est Scrope ? Réveillon Très bien Et bien il y a un message Plus loin dans la cour Mais oh attends Ah non il est seulement Derrière cette porte Et ici c'est l'ère de duel D'accord Je commence à me repérer Dans de l'art Je commence à me repérer C'est une bonne chose D'un côté j'ai envie De continuer la quête annexe De l'autre côté On me confirme Que si je fais la quête principale Ca ne Ca ne fait pas avancer Les quêtes annexes Ca a l'air ouf Je peux faire la quête principale Je risque de rien perdre On est d'accord Bon alors allons-y Allons-y Ok Réveillon Réveillon Ah Action Action Ah putain d'elfs Qui enchantent leur truc Ah forcément Les deux sont Action Les deux sont Là Vous y êtes presque Approchez des citrouilles Juste après le cercle de pierre Regardez dans l'une d'elles Vous auriez peut-être Aider le pauvre Scrop Et son coeur brisé Des citrouilles ? Ah Je crois que je sais où aller Et bah allons aider Le pauvre Scrop Et son coeur brisé Et Ouh Ouah 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 Action 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 Ok Le vieux saut Le vieux saut Action Action Ben alors Bah alors Elle se bat Ok 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 Je suis sûr qu'on peut réinitialiser l'énigme C'est possible Fuck J'y arrive pas Bon tant pis En vrai c'était possible Il suffisait de spammer les boules Mais Mais Ha 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 C'est réglé Georges tu sais qui Ha 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 Ah Hmm Bref Repelio Ha Dans la citrouille Mais ça gâche de la bouffe C'est terrible Notre jeune serpentard Doit brûler d'impatience A présent Rejoignez Scrop Au bord de l'eau Près du cas abandonné Au bord de l'eau Hmm J'espère que c'est pas une farce Ça ressemble à un piège Si je m'écoutais Mais Mais oui J'ai bien vu Qu'il s'agissait de l'énigme J'ai bien vu Je me suis J'ai bien vu Reggioso, action ! Incendio ! Je devrais regarder ça de plus près. Revelio ! Echarpe à rayures multicolores. Tout ça pour une écharpe ? A smooth criminal ! La RNG ne fait que me donner des écharpes de toute façon. Quand même ! Quelle maîtrise de la part de Georges Tu-Sais-Qui ! Revelio ! Ah ah ! Je savais que ça faisait des bruits ! Hop 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 ! Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Blague depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide. Mais vous ne devez en parler à personne. Surtout pas au directeur. Oh ! Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel ? Continue. Scrop n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrop veut lui faire une surprise. Apollonia Blague, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la Belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais... Quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages ? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève. Mais, quand Scrop a su que vous cherchiez ses pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Parle-moi de l'anneau. Dis-moi en plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Intéressant. Mais là, c'est plus le niveau de bully des simples enfants en fait. Parce que le problème, c'est que si je bully Scrop, les mages, honnêtement, ils sont couillus de bully les elfes de maison. C'est... C'est risky, c'est risky si tu veux. Donc d'un côté, j'hésite. J'hésite, on verra bien ce qu'on en fera. Attends. Comment sais-tu pour le livre ? Et qu'il manque des pages ? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop s'est gardé un secret. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille ? Les blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. Et tu m'as dit que ça coûtait combien un elfe de maison déjà ? Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Ok, allons-y. Petit réveilio ! Rien du tout. Très bien. Ah ah ! Quelque chose de rouge. Quelque chose d'hostile. Quelque chose de crapezant. Les fios de vieux sont... Debout ! Bah alors... Action ! Action ! Action ! Ouh ! Ha ! Ha ! Oh ! Oh ! Le diosso ! Le diosso ! Espediamis in centre. Action ! Ah ! C'est à la ! Ah ! Bien joué ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ? Oui ! Jésus ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Bien joué ! Ah ! Bien joué ! Ok très bien Quel emmerdement Ok allons-y C'est pas ce que je voulais faire On va rater Stupide Stupide Ah bien joué Ah trop tard trop tôt Boire à boire Alors Décidément Décidément Au moins ça Alors ensuite Allez Allez Crois tes coups Décidément 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 A continué A continué Sous-titrage ST' 501 Allez Ouh Ouh Bon J'ai pas fait un combo de 100 mais presque On fera ça ailleurs sur un autre mob Excusez-moi C'était laborieux C'était laborieux Mais je voulais pas m'approcher Je voulais pas prendre plus de risques J'ai bu tellement de potions Wiggle Weld Il fallait que je trouve une situation dans laquelle j'étais pas à risque Et que je réussisse à l'exploiter Accessoirement par contre Excusez-moi Lumos Ça sert à rien Lumos dans la flotte Bien sûr Bien sûr Ce serait trop simple D'accord J'imagine qu'il fallait être discret Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé J'imagine qu'il faut le placer là Ok Bon Et bah il fallait que je sois discret Mais c'est pas grave Magnifique Lumos Voyons voir Matez ça Matez voir Oh là là Une corne des sables d'ivoire Un globe Dont on ne sait pas ce qu'il représente Oh Mystérieux Mystérieux Une boule des masses Des tiki Le journal d'Apollonia Black Revelio Revelio Et c'est tout D'accord Lumos Est-ce possible ? Un visiteur ? Je suis Richard Chouka J'étais élève ici Comme vous Il y a un siècle Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu ? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici Ah Je vous demande pardon mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps Pauvre Scrop Il doit encore pleurer Apollonia Je ne lui jette pas la pierre J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner Mais en vain Hélas J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité mais Elle a levé les yeux au ciel Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre ? C'était assez gênant Je peux les avoir J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien Je ne les ai plus J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même Peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait Alors J'ai suivi la carte Jusqu'à arriver dans une sorte de Grotte enchantée Et puis Vous devinez ce qui s'est passé ensuite J'ai une idée Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite Pour que je vous emmène là où se trouvent les pages Et moi j'ai encore une meilleure idée Et si j'appelais un exorciste ? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur ? Je ne lui ai pas volé les pages directement Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction Il ne se lasse jamais de casser des choses Livres, bouteilles, armures Tout ce qui peut semer le chaos Il les a lâchés après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer ? Oh, c'était l'idée d'Apollonia Les calmars adorent le pain grillé On ne vous a pas appris ça à Poudlard ? Je... Je suis arrivé à Poudlard il y a trois jours Et j'ai dû en passer deux dans la nature Je crois savoir comment vous êtes mort Mais qui vous a fait ça ? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné C'est tout ce dont je me souviens Bref, si vous allez dans la grotte Préparez-vous Je ne puis vous dire pourquoi précisément Mais vous le saurez vite Attention au courant d'air Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages Je vous rejoindrai dans la forêt Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet Si la vue de... Eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas Elles sont à vous Fort aimable Très bien, très urbain ce fantôme, somme toute Voyons voir Forêt interdite Lumos, deux bougies et les panneaux Et pré-aulard au loin Les deux bougies sur le côté des deux... D'accord Une carte Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes Je vais la garder pour l'instant Ok Eh bien écoutez Monsieur Richard Chouquette A tout à l'heure Retournez voir Scroo On est d'accord que les grenouilles J'étais pas censé les vaincre J'ai clairement pas des outils pour les affronter correctement Bah si Bob T'as une baguette Bob, ça suffit ? Ouais mais c'est comme le griffon dans The Witcher, souvenez-vous J'ai fait un épisode dessus si tu veux Et j'ai gagné parce que je lui faisais genre 5% de dégâts à chaque fois que je faisais une attaque maxée Donc au bout de 20 attaques il a péri mais il a fallu les caler les 20 attaques Alors Lumos Il fout la flippe quand même ce truc Bonjour Scroo Grâce à toi j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia Le pain grillé était la clé J'y ai rencontré un fantôme, Richard Chouca Qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia Qu'en est-il de l'anneau des blagues ? Chouca l'a hélas vendu il y a bien longtemps C'est malheureux en effet Scroo va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur Ah, Scroo tirera une certaine consolation du fait que le jeune serpentin a trouvé ce qu'il cherchait Merci encore Scroo Sache que tu fais honneur aux elfes de maison Boup, très bien Ok, hum Il y a des choses dans Slack Oui Une échappe Un uniforme professionnel avec un blazer Voyons voir J'ai tout gagné Ensemble, non-chalons-l'enchange Une chambre professionnel avec un blazer Oh, oh, oh Oh, oh Oh, là, là, là Ce top dernier méga giga must Oh, là, là, il est stylax De fou Ho, là, là, là Oh, là, là, là Oh, là, 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 je suis désolé On peut faire cap écharpe Oh le combo gagnant Bon la cap est tout moi je suis d'accord Ha 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 cette écharpe Cette écharpe elle est très bien excellent Retrouvez Richard Chouka à 1 km d'ici près de la forêt interdite On pourrait faire tout le contour de Poudlard Et en vrai ce qui m'intéresserait ce serait d'aller au machin de Quiddix Quelle est cette tour Cette tour m'interroge Y a-t-il un système de téléportation plus proche Non hein Moins que map de Poudlard pour voir peut-être C'est la volière Le perchoir des chouettes Est-ce que j'y suis déjà allé J'ai pas à se souvenir Je suis déjà allé on me dit peut-être Oui j'y suis déjà allé D'accord mais excuse alors Très bien très bien très bien vous avez bien fait Vous avez bien fait de me le dire Ok bah téléportons nous près de la forêt interdite Ou au pire partons depuis Poudlard Voilà y'en a une sur la route C'est quoi ça ? Épreuve de Merlin Ce serait cool des matchs de Quidditch Peut-être un DLC hein On pourrait espérer Ce serait fou Souviens-toi tu voulais avoir du sexe Mais c'était pas possible J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit Et ses plantes elle me tue Euh là Attends Non Lumos Là voilà Qu'est-ce que Des bougies enchantées ? Je me demande où elles vont Ma très chère Apollonia Que dirais-tu de me rejoindre le temps d'un pique-nique ? Je sais que t'apprécies les chaussons de Cornouailles Presque autant que les bons mystères A très bientôt j'espère Et à toi Richard C'est vrai qu'il y avait ça Il y avait cette épreuve Euh Les bougies semblent nous mener Jusqu'à la forêt interdite Attention aux centaures Il y a des grenouilles ici Forêt interdite Pardon les piaf Cette forêt est déclarée dangereuse Du ministère de la magie J'ai pas envie de briser le sortillage de lumière Au cas où je perds des bougies Ce serait bien de récupérer les cristaux Mais j'ose pas Le trésor ne doit pas être loin Peut-être que certains trouvent ça romantique D'aller pique-niquer dans la forêt interdite Oh c'est classe Oh c'est mignon J'adore les chasses aux trésors L'écharpe de chercheurs de trésors Le spectre de notre amour Rébellion Magnifique Aucun regret Voilà Du coup je me suis éloigné de mon objectif principal et secondaire Attention araignée Incendio Boop Ha 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 Oh Protégo Stupide Stupéfix Tout fait bien Lumos Incendio Stupéfix Ah bien doué Stupéfix Légionto Action Incendio Protégo Stupéfix Ah j'ai pas réussi à la maintenir en verre plus de 10 secondes Tant pis Est-ce que je devrais pas Rébellion Je devrais pas Écoutez Je suis désolé mais je ne suis pas Je ne suis pas habilité à vous aider Non Écoutez même si vous avez l'anneau unique Je ne peux pas vous aider Je ne connais pas la route du mordor Écoutez je vous laisse à votre camping Incendio Bah alors incendio Incendio Oh là To casse Ok Douce Au lokal À Leurs Il 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 Tiens Ou Est Il qu'est ce qui ça n'en finit pas incendio allez marche chier marche pas et du coup monsieur allez incendio cette forêt est bizarre cette forêt est étrange je vais pas m'acharner on va pas s'acharner Bob la forêt est juste magique t'es un poudlard je vois je conceptualise j'imagine encore une grenouille il y a là c'est un poudlard 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 là c'est sûr que quand il n'y a pas 4 de tes potes ça se passe pas pareil saleté réveilio 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 il y a des choses là bas peut-être il y a plein de champignons je ne fais que les récolter par paquet de mille hop là du jus de sangsues bien écœurant et là voilà une agréable surprise une épreuve de murlin voyons boire ouh ok facile petite épreuve de tir hologramme végétal et je n'ai pas besoin d'y récupérer quoi que ce soit à l'épreuve de murlin non on est d'accord que en l'état c'est bon elle compte besoin d'un faire de plus j'entends des braconniers invisibilité expelliarnus les créatures sont faites pour être dépecées il n'y a rien à apprendre de la société civilisée sauf comment mentent petrificus totalus petrificus totalus je serai expélliarnus leviosos leviosos crucifix les créatures des environs dormiront un peu plus tranquille réveille oh un haut de forme vieillit ça c'est quali voilà je me suis perdu que faisais-je la quête principale oui certainement voilà c'est ça oui voilà très bien nous y sommes le clébs Allez démarre, elle est pas démarrée, c'est grave. Ouh, parade parfaite, action, incendio. Ce poids de combo de spell marche bien quand même, c'est très offensif mais ça fonctionne. Ouh, action, bonjour, fais bien. Ouh, les docent, protégant, stupide, 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 a bien joué ça le chien. Ah, bien joué, incendio. Merde, a battu, je me suis fait avoir par le chien, le chien, le chien qui m'a tué mille fois dans le dos, le chien qui me rognait. Cramé les chiens en vrai, la première fois il faut, ouais non c'est terrible. Bonjour. Ouh, ouh. Les docent, protégant, action, incendio. Hop là. Première victime. Deuxième victime. Je te déconseille fortement. Les docent. Ah, 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 ce réducto en pleine gueule. Action. Adieu. J'ai été abattu. Oh la vache. Ils m'en mettent plein la gueule. Il faut être méthodique. Il faut être méthodique. Alors je pourrais les, je pourrais comment dire les, 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 les stealth comme je l'ai fait précédemment. Rends-toi invisible. Ah bah non. Il faut être offensif, offensif. Voilà, très bien. Ah, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est un animagus. Tout s'explique. Tiens. Ah, le bouclier, le réflexe. Le mauvais réflexe. Ouh. Ouh. Réducto. Bien attentez. C'est bon. C'est vraiment compris. Exténiable. Lasse. Les vieux taux. Bon. Ah, stupéfice. Bon. Bon. Incentio. Protego. Stupéfice. Là. Ouh. 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 Ah, on attend les cooldowns. Qui trappe, stupéfice. Ouh. Ok. Bien. Bon. Et donc, c'était pas un chien. C'était un animagus. Et bé. Ils étaient fancy, ces méchants. Repelio. de même. Salut. Oui, BD Panzani. Oh. La. 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 J'ai tenu une, j'ai récupéré une tenue rose. Des vieux champignacs sauteurs Écureuil ! Écureuil ! Écureuil ! Écureuil ! Écureuil ! Tant pis Belle écureuille ultra instinct Réveillon Collection mise à jour en buscade 3 Je ne sais pas de quoi il s'agit mais c'est peu important Allons-y Allons-y retrouver sur Choukas Près de la forêt interdite Il y a encore des champignons là Pardon les dindes Réveillon ! Du fric et du fric Du jus de sangsue écœurant Encore plus de jus de sangsue Réveillon ! Vieille caisse Et... C'est tout C'est tout pour l'infin Action ! Roulez ! Levioso ! Levioso ! Action ! Roulez ! Roulez ! Roulez ! Roulez ! Roulez ! Roulez ! KFC ! On est vraiment habillé pour l'occasion ou pourquoi pas ? Me voilà ! Me voilà ! Comme je l'avais promis ! Bien dit ! Bon... Que fait-on maintenant ? Suivez-moi ! Je vous accompagnerai aussi loin que possible Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort Essayez de trouver un bain d'oiseau Lorsque vous l'aurez découvert, dites Intramuros ! Je crois que c'est du latin... Ou du grec... Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école En cours de mode non plus à ce que je vois... Alors allons-y ! A part le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention ? Tout à fait ! Il y a plusieurs repères ! Un pont en pierre, une cascade et un lac si mes souvenirs sont bons ! Cela m'aide beaucoup, merci ! Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent Oh... Hmm... Oui... Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent Il vaudrait mieux que je vous laisse faire Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau Action ! Pourquoi ? Je vous le souhaite ! Action ! Incendio ! Protégo ! Attends ! Allez approche ! Levioso ! Mouha ! Huu ! Huu ! Huu ! Action ! Action ! Oh mais il est mort ! Par ici ! Petit, 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 petit ! Levioso ! Levioso ! C'est parti ! Petit, 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 petit ! Qu'est-ce que tentative ? Attends-à-ti ! Incendio ! Ha-ha ! Incendio ! Faites-le ! C'est bon ! Tu as peur ! Stipifix ! Ha-ha ! C'est a détenu ! Oh, cette pose incroyable ! C'est une pose incroyable ! Faites-le ! Le portégo ! Bonjour ! Hohoho ! Ha ! C'est parti ! Ah ça marche pas sur les items tant pis, pas mal, une belle petite danse qui s'est terminée sur ma victoire, incendio, double incendio. Zarma c'est bien foutu l'ambiance, j'aurais jamais cru qu'ils auraient réussi à refaire la forêt interdite, mais t'as envie d'y croire en fait. C'est assez dense pour que t'y piges rien et assez clairsemé pour que ce soit menaçant. C'est assez dense pour que ça soit menaçant. Qu'est-ce qui se trouverait plus loin sur ce chemin ? On va l'ignorer pour l'instant, avançons. Reveillon ! Les boursous ? Leviotos ! Action ! C'est mignon à l'infini ces trucs ! C'est donc forcément extrêmement dangereux, très bien. J'ai l'impression que je ne devrais pas interagir avec eux mais qu'ils sont un peu buggés. Ha 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 ! Si la moitié de votre corps était un cheval, vous aussi vous en chieriez. Une épreuve de murlin ! Incendio ! Alors de mon chemin ! Pardon, messieurs. Excellente journée, n'est-ce pas ? Bonjour, merci. Messieurs, vous permettez que je... Action ! Je me permets ! Incendio ! Ouh ! Très bien. Hurrah ! Qu'est-ce que j'ai déclenché ? 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 Allez bonne chance Ah ah la magie excellent bien terminosant avec cette quête à la con parce que je suis perdus et pressons les sangsues à l'animation est écœurante toujours dans le même sens ou pas d'accord tu as des jus de sangsues j'en ai des ectoliques une atmosphère étrangement solennelle ici les serres sont si majestueux réveil yo ça correspond à la description faite par richard chouka qu'est ce que tu fais là au milieu de la forêt meuf action je peux pas attirer les champignons ok très bien voyons voir chuchoter le mot de passe intramurus tu serais pas un peu loin de chez toi rand rock savez que vous finiriez pas l'emmener à votre cachette je ne m'arrive pas très bien c'est fidèle ne risque plus de prévenir rand rock maintenant voyons un peu ce que chouka voulait montrer avec une cape en laine brossé mais j'ai tout gagné je vais voir où est-elle excusez moi excusez moi je vais voir l'ensemble tenue bigarre et non ça je l'ai je vais voir tenue de vol rose oh il y a vol de mort il y a le vol rose oh la 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 tellement kino toutes ces tenues mon gars le pyjama divin après grosse tenue d'explorateur alors écoute vivons le acceptons le vivons le bien des gants des gants des gants des gants des gants oui mais des gants oui mais des gants oui mais des meilleurs si tu veux oh la 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 regardez le regardez ce style oh la 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 magical gabroche beaucoup trop de ceinture tout ça pour maintenir un t-shirt mais nous n'avons absolument aucun remords ici braves gens c'est la magie avec george tu sais qui gros bisous à tous et à la prochaine dans le prochain épisode wouh con frango Nathan c'est incendio incendio ah c'est dangereux de faire ça en forêt